Et bien le bonjour ! Mes amis, on est aujourd'hui avec Sofiane, du bruit pour Sofiane, Clotaire, du bruit pour Clotaire, et Kim, du bruit pour Kim, une personne en plus, c'était trop long, et du bruit pour moi ! C'est la grande première de cette évolution du format des threads horreurs, qui est un format, vous savez que les gens adorent de fou, j'ai un peu tiré sur la corde, non en fait j'avais envie aussi d'inviter des gens qui eux ont vécu des choses, et qu'eux les racontent, et qu'on puisse ensuite en parler ensemble, parce que c'est vrai que dans les threads horreurs on a cette frustration, où je raconte une histoire... Mais tu l'as pas vraiment vécu ! Je l'ai pas vécu, et en plus de ça je peux pas demander à la personne qui l'a vécu, plus d'infos, ou réagir, tu vois, c'est vraiment un truc un peu passif, et d'ailleurs je suis content Sofiane que tu sois là, parce qu'en fait on avait fait... Et oui, on en avait déjà fait un ! On avait fait un format comme ça il y a genre, je sais pas, deux ans, trois ans, et je sais qu'Alice est sa copine, et toi aussi d'ailleurs vous racontiez des histoires que vous aviez vécues. Bon aujourd'hui on le fait avec un peu plus de déco. Ouais mais avec Clotaire qui est un abonné, Clotaire, t'as répondu à ce fameux tweet dans lequel on invitait les gens à raconter une histoire, s'ils en avaient vécu une, un peu relou, un thread horreur dans la vraie vie, n'est-ce pas ? Et t'es ici aujourd'hui pour nous raconter, toi, quelque chose que t'as vécu. Kim, toi aussi t'as vécu une histoire que tu veux nous raconter aujourd'hui. Ouais, exactement. Et Sofiane, toi c'est l'histoire d'un proche je crois ? Ouais, c'est l'histoire d'un proche. Rassurez-nous tout d'abord il est pas question de parler de choses dont vous avez pas envie de parler, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de raconter une super à l'aise, etc. Ok. On est là aujourd'hui donc c'est que tout va bien. Tout va bien, magnifique. Moi je vais raconter une histoire que vous savez, j'ai des milliers d'histoires à mon arc. Mais avant ça, lisez-vous des livres ? Oui. Quand j'ai le temps en vacances. Quand t'as le temps en vacances, toi tu lis un peu ? Ouais, je lis des mangas, c'est le seul livre que je lis. Mais connaissez-vous Audible ? Wow ! En disant YouTube c'est la plus belle que j'ai jamais faite. Parfait ! Il y a plus de 500 000 livres disponibles sur Audible et en gros au lieu de lire c'est des gens qui vont vous lire ces livres. Il me régale aujourd'hui en sponsorisant cette vidéo. Merci Audible pour ça. En plus j'aime bien parce que les deux sujets se rejoignent vu qu'on va aussi raconter des histoires aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ces vidéos là se les mettent en fond, font autre chose en même temps. Et du coup en fait c'est un peu la même chose qu'un livre audio au final. Vous lisez quoi ? Moi je connais Stephen King énormément parce que j'ai vu il y a beaucoup de films tirés de ses livres. On m'a aussi recommandé un Maxime Chatham, un livre qui s'appelle Le Signal. Il est aussi sur Audible. Si vous aussi vous voulez tester c'est l'occasion car avec mon lien en description vous avez deux mois gratuits au lieu de un habituellement. Après c'est 10 euros par mois c'est un abonnement mais vous pouvez le résilier ou l'annuler quand vous voulez. Donc voilà si vous avez un peu cette frustration comme j'ai moi de pas avoir lu trop de livres tu vois dans ma vie. Et bah essayez, le livre audio c'est peut-être fait pour vous. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur Audible, merci à vous de sponsoriser la vidéo. Et maintenant on va passer à nos histoires. Allez, j'ai hâte ! Je suis content de ce format là, ça me fait plaisir de discuter avec des gens des histoires. Je vous jure ça me fait plaisir. J'ai tellement tourné seul devant mon ordinateur ces vidéos. C'est un peu triste ce que je dis ! Qui veut commencer messieurs dames ? T'es chaud ? Vas-y. Clotaire ? Vas-y ça part. Clotaire ? Oui ? Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis genre où ça se passe etc. Alors c'est très simple. Déjà ça se déroule en novembre 2020. C'est récent. C'est très récent, c'est pendant le deuxième confinement. A ce moment là ça fait à peu près 3 mois que je vis seul dans mon studio, dans lequel je vis toujours d'ailleurs. Et à l'époque du coup cours à distance. Sauf que j'étais dans un truc qui était assez hard, c'était vraiment un truc très violent. Tu bossais énormément. Exactement. J'ai travaillé tard le soir et à l'époque ça a fait que ça m'a développé de l'insomnie. En tant qu'insomniac, je finis de travailler à 4 heures du matin. Et en fait à ce moment là, vu que je n'arrive pas à dormir, je me dis... Quelle bonne idée à 4 heures du matin d'aller faire une lessive. La lessive, je la fais dans ma laverie qui est au sous-seul. Donc on y accède par un ascenseur et ça se divise en 4-5 salles. D'un côté t'as l'ascenseur, à côté un escalier. Osef pour l'histoire. Juste à côté de cet escalier, tu as une porte qui mène vers le parking. Et ensuite une salle qu'on va appeler la salle du carrelage. Pour la bonne et simple raison qu'il y a du carrelage. Ok. Donc en gros la salle du carrelage, il y a deux portes qui sont l'une en face de l'autre. D'un côté il y a donc la laverie. Et de l'autre côté, en face, il y a un placard à balais. Qui est quasiment jamais ouvert. Détail très important vis-à-vis de ce sous-sol. Tu dois appuyer sur l'interrupteur toutes les 5 minutes, tu sais. Pour que ça reste allumé, la lumière. Ah donc tu dois te lever... Exactement. C'est pas un détecteur quoi. Genre t'es vraiment... Non non, c'est vraiment... Tu te lèves, t'appuies sur l'interrupteur qui en plus est bloqué. Donc c'est une galère. Faut vraiment que tu frappes l'interrupteur. Je lance ma lessive qui dure 1 heure et 2 minutes. Exactement. Je mets ma musique et tout. Je lance ma lessive, tout va bien. Je me pose sur le banc parce que flemme de retourner en haut. Vu que je travaille toute la journée là-bas, pas envie d'y être la nuit aussi, tu vois. Tu prends l'air. Exactement. Dans un sous-sol. Au moins t'es dans un autre endroit. T'es dans un autre endroit, ça te change. Et je regarde un peu autour de moi parce qu'en soit j'ai rien d'autre à foutre. Et je remarque, dans l'interstice, tu sais, entre la porte et le sol, la lumière du plat à Carabalais, elle est allumée. Chelou, mais c'est possible que la femme de ménage, elle ait pris un truc dans son plat à Carabalais et puis qu'elle soit repartie. Ça arrive qu'elle commence très très tôt. Je continue tranquille avec ma musique, très bonne playlist et tout. En regardant l'interstice, la lumière est toujours là. Est-ce qu'elle aurait dû s'éteindre ? Est-ce qu'elle était reliée à un minuteur ? Toutes les lumières sont individuelles à chaque salle. C'est-à-dire que tu appuies sur l'interrupteur dans la laverie, ça va allumer la laverie. Tu allumes l'interrupteur du plat à Carabalais, ça allume la lumière dans le plat à Carabalais. Donc si la lumière du plat à Carabalais reste allumée ? Bah y a un mec qui est en train de squatter dans le plat à Carabalais. Quelle belle journée ! Là, on est passé d'un moment très serein où j'écoutais ma musique à un moment où il y a une goutte de sueur colossale au niveau de ma tempe. Y a un truc qui va à part. Y a un truc qui cloche. Ça colle pas. Il reste combien de temps à la lessive là ? 31 minutes. Vraiment, on est à la moitié. Les dernières 31 minutes là, elles sont très longues. Et vraiment, à 5 heures du matin, quand la lessive se finit, au moment où il y a le zéro qui s'affiche, je range. Je range tout, je prends mon bac et tout. Je sors de ma laverie, rapidement quand même, parce que sérénité zéro. Je rentre dans le sas. Et en fait, j'entends la porte du plat à Carabalais qui s'ouvre. Donc la personne sort... La personne attendait que tu partes en fait. Exactement. Donc déjà, c'est confirmé qu'il y avait bien un gars qui allumait la lumière dans le plat à Carabalais. Moi, je trace vers l'ascenseur parce que là, je me dis qu'il n'y a plus le temps de niaiser. Et l'énorme coup de bol que j'ai eu, c'est que l'ascenseur était encore là. Vu que c'était entre 4h et 5h du matin, il n'y avait personne. Et du coup, personne n'avait utilisé l'ascenseur. Donc l'ascenseur était encore au sous-sol. Et j'ai pu prendre l'ascenseur vite. J'ai martelé le bouton pour fermer les portes. Oh, le bon... Excuse-moi. Ah, c'est horrible, ça. Tu vois, ouais, le moment où la porte qui se ferme. Tu sais qu'il y a le danger qui arrive et tu peux juste attendre que le truc se ferme. Mais le pire, c'est que le danger, il arrive vite parce que quand ça se ferme, tu as vraiment le gars qui arrive. Quoi ? Tu l'as vu ? Le gars, en fait, entre dans la salle de l'ascenseur quand les portes se ferment et ça se ferme à temps. Si l'ascenseur n'était pas là, j'étais dans une merde noire. Le mec, en plus, c'était un gars qui était quand même assez imposant, genre un bon mètre 80-90, tu vois. Tu sens qu'il n'était pas là pour le déconne. Il s'attrape dans un coin où t'es pas... Pas serein. J'ai vraiment vécu une scène de film d'horreur. C'est une scène de film d'horreur. Mais t'as quand même regardé ? Oui, t'as vu ton visage ou quoi ? Vraiment, j'ai martelé. Et puis je regardais, tu sais, dans le coup... Moi, jamais je regardais. Je me disais, je regardais et je fais... Il avait l'air agressif. Ouais, globalement. Et il venait... C'était quoi ? Il est venu... Genre, il courait, il marchait, il marchait vite, c'était... Bah en fait, il ouvrait la porte et je sais pas ce qu'il a brûlé avec la porte. Il s'est un peu emmêlé et ensuite, il était en train d'essayer de me choper, quoi. Quoi ? Il essayait de me choper. C'est... Une seconde après, je me faisais choper, quoi. Et en fait, vraiment, je remonte l'ascenseur. Je vais chez moi. Je ne bouge plus pendant 5 jours. D'ailleurs, je tiens à noter que même actuellement, j'attends vraiment que je n'ai plus aucun vêtement pour faire ma lessive. Ah oui. J'ai deux ans. J'ai pas osé te dire comment t'as vu, mais... J'ai eu la fin de l'histoire que dix mois plus tard, août-septembre 2021, j'ai discuté avec un voisin et il y a un voisin qui m'a dit « T'as entendu le truc qui s'est passé dans le sous-sol, là, et tout ? » Et j'ai fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu repenses, toi, à ce moment-là, à ce que t'as vu ? Bah en fait, dans le sous-sol, je me dis sous-sol, laverie, mec chelou. Ouais, c'est automatique, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas le seul à avoir eu ça. On a été des dizaines de personnes à avoir eu ça. Sauf qu'à un moment, il y a un mec qui s'est fait choper. Il s'est fait attraper ? Il s'est fait attraper. Ah, l'ascenseur était pas là. L'ascenseur était pas là. Il s'est fait attraper et il s'est fait planter. Quoi ? Quoi ? Il s'est fait planter. Alors, le mec est encore vivant. Il est parti à l'hosto, il est déménagé pour des raisons évidentes. Oui, non mais oui, c'est... Mais le mec s'est fait planter par ce gars. Je sais pas si vous vous souvenez au début, je vous ai parlé d'un parking. Ouais. Ouais. En fait, la porte du parking pour les voitures était en panne. Elle était tout le temps levée. Donc, en fait, le mec, il pouvait rentrer autant qu'il voulait. J'ai pas eu les trucs en détail, mais apparemment, c'était quelqu'un qui avait des troubles mentaux et qui, en fait, considérait ce sous-sol comme sa propriété. Il considérait que c'était chez lui. Et le mec, en fait, considérait qu'on était des intrus. Bah ouais. Et cette personne est actuellement en hôpital psychiatrique. Ah ouais, sans l'ascenseur, t'aurais... Bah, je me serais... Un petit coup de couteau, finalement. Un petit coup de couteau. C'est tout simplement. Bon, ça remet les idées en place. Ah bah... T'as vécu une vraie scène de film d'horreur, quand même. C'est ce que je retiens. Le truc de... Le timing incontrôlable. Tu dois juste attendre. Ah, c'est terrible. Et t'as le mec qui avance vers toi, là. T'as que l'attente pour te sauver, quoi. Et se dire que quelqu'un a vécu la même scène, mais s'est fait lui choper et planter. Et lui... Euh, Sofiane, est-ce que tu veux enchaîner ? Moi, je l'ai pas vécu, cette histoire. D'accord ? Personnellement, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu au second rang. C'est un proche qui m'a... Qui te l'a raconté. Qui me raconté, mais ce qui est marrant, c'est que c'est à me raconter au fur et à mesure, un petit peu, l'histoire. Ce proche, en l'occurrence, c'est une fille, c'est une youtubeuse, qui est une amie très proche. En 2017, elle me parle d'un abonné qui lui parlait sur Twitter. Oh non, ça va me... Elle va me rendre trop mal. C'est plutôt refusé les messages, les demandes de messages. Là, t'as des fois des abonnés qui passent par les mailles du filet, tu vois. Et là, c'était un de ces abonnés-là, et elle lui parlait, normal quoi, relation normale. Et un jour, je la vois sur Paris, et elle me dit, putain, c'est bizarre, je reçois un DM, un message privé d'une journaliste, qui lui dit, il y a une personne qui a disparu, et cette personne qui a disparu, c'est ton abonné, et tu es la dernière personne à qui il a parlé. Et du coup, elle me montre ça, elle me dit, je fais quoi ? Tu sais, même un peu de conseil juridique, en mode, c'est bizarre, je dois faire quoi ? Est-ce que je suis accusé de quoi que ce soit ? Est-ce que je risque d'être... De ouf ! Et du coup, moi je lui dis, bah en vrai, t'es pas ses parents et tout. T'es pas un proche. T'es pas un proche, ça se trouve, peut-être qu'il répond pas aux gens, mais toi il va te répondre, tu vois. Donc elle lui envoie un message, elle attend quelques heures, pas de réponse, et on va voir un petit peu le Twitter du gars, et c'est un gars qui est un peu triste. Tu vois, il tweet un petit peu, la vie elle est pas folle, machin, un peu sombre, tu vois. Bon, et... Ouais là, ça m'est mal. Et... Oui, déjà, déjà. Ça peut être du stalk aussi, je suis mal. Bah c'est pire, de tout ce que vous imaginez, ça va être pire. Donc désolé, mais... Ce qui est marrant, c'est que c'était pas juste le dernier DM qu'elle avait reçu, c'était aussi le dernier... Tu sais, sur Twitter, tu peux retweeter, Fav et tout ça, et le dernier retweet de cette personne, c'était aussi ma pote. Ok. Du coup, vraiment, c'était en mode, ça se trouve, t'as un petit pouvoir pour essayer de retrouver cet abonné quoi, il y a quelque chose, donc elle renvoie un message et tout, pas de réponse, bon. Trois jours plus tard, la journaliste recontacte, et la journaliste dit, ça devient sérieux, il y a une enquête qui est en cours, parce que la famille de ton abonné, ils sont tous morts. Quoi ? Ils ont retrouvé les corps de toute la famille de cet abonné dans une maison, découpés, brûlés, et il y a les corps du père, de la mère, de la sœur, il n'y a pas le sien. Donc il est suspect ? Donc il est suspect, numéro un, clairement. Waouh ! Il est suspect numéro un, et donc du coup, elle annonce ça. Voilà les infos qu'on a, les dernières infos, c'est que la famille est morte, donc là, le suspect numéro un, c'est cet abonné. Là, donc, ma pote me présente sur le truc, là je suis en mode, bon là faut prendre ça un peu plus au sérieux. Bah dis pas, il répond au DM. Toujours pas d'activité sur Twitter, on envoie un DM, pas de réponse, du coup moi, je dis à ma pote, bah dis à l'enquêtriste qu'il n'y a pas de réponse, tu vas pas, c'est horrible, mais tu mêles pas trop de ça non plus, parce qu'à un moment, c'est trop dangereux en fait. C'est un peu dangereux, tu vois, genre... Tu laisses les gens dont c'est le taf faire le truc, tu vois. Et quelques jours plus tard, ma pote revient, et elle me dit, elle me dit, j'ai re-reçu un DM de la journaliste, et je regarde, et la journaliste lui dit, ok, l'affaire est conclue. On a retrouvé le corps de l'abonné, et il faisait partie des corps découpés, brûlés, et du coup déjà, ce qui est terrible, c'est que ma pote, elle parlait à quelqu'un qui était déjà décédé, en fait, quand elle essayait de l'aider en mode le retrouver et tout ça. Elle l'a pris potentiellement pour le meurtrier du coup. En plus, elle a dû flipper en disant elle la suspectait alors qu'il était décédé. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'était le suspect numéro 1, donc du coup, ouais, ma pote, elle était en mode, je parle peut-être au suspect numéro 1, finalement, elle parlait à quelqu'un qui était décédé, et le truc d'ouf, c'est qu'elle recevait des DM de gens, en mode, ah regarde, quelqu'un qui est abonné à toi, il est chelou et tout ça, il a tué des gens, il est trop bizarre. Parce que les médias commençaient déjà à parler de l'affaire, et les gens avaient repéré le compte Twitter du jeune. Absolument. Et du coup, ils ont vu le tweet, et du coup, ils ont relié, parce que le dernier tweet RT aussi, le dernier retweet, c'est celui de ma pote. Il se trouve du coup que cette affaire, c'est un des plus gros faits divers de ces dernières années. Il y a l'oncle de la famille qui est venu, qui a demandé à récupérer des pièces d'or qui étaient cachées, vraiment une histoire de famille un petit peu complexe, mais voilà, au final, c'est de l'héritage et de l'argent. Et au final, ça s'est embrouillé, et l'oncle a tué tout le monde au pied de biche. Genre, il est arrivé avec un pied de biche, il a tué toute la famille, et pire, parce qu'il les a pas juste tués, il a appelé sa femme, sa femme a aidé à... Je dis pas qu'il a mis en scène le fait que ce soit l'enfant le tueur, mais je dis quand même qu'en tout cas... C'est une coïncidence assez... Ouais, en mode, elle lui a dit, bah découpe, mets le feu... Et ouais, ils ont voulu cacher l'épreuve. Ils ont voulu cacher l'épreuve, vraiment clairement. Et ça a entraîné le fait qu'ils ont galéré à identifier les corps, y compris celui de l'abonné. Absolument. C'est pas la folie d'un homme, c'est deux personnes. Et donc l'enfant de la famille, l'une des dernières personnes à qui il a parlé, c'est ta pote, quoi. C'est ma pote. La dernière personne à qui ce gars a parlé, c'est elle. En fait, c'est horrible de savoir qu'un... Je sais pas, nous on se projette bien, tu vois, puisqu'on a des abonnés, et c'est horrible de se dire que juste même quelqu'un qui te kiffe, qui regarde, qui est RT et tout, il lui arrive ça, ça me met trop mal. Alors que là, en plus, elle lui parlait un peu, il y a eu un délire un peu, tu vois, en mode cool, tu vois. Ouais, bien sûr. Et très cool. Vraiment, le mec était cool, il faisait des vannes et tout. Eh ben, j'espère en tout cas, devant cette vidéo, tout le monde se porte à merveille et que vous passez un très bon moment, que personne va vivre de choses de ce calibre-là. Elle annonce, enfin, ce fait d'hiver, il y en a qui connaissent sûrement, ceux qui regardent, c'est la famille Troidec. Et du coup, c'est ce fait d'hiver-là, il me semble que c'était en Bretagne. Et je suis allé revoir les DM récemment, même quand tu m'as contacté un petit peu pour ça et tout. Et le dernier truc, ça, je savais pas d'ailleurs, c'est Twitter qui bloque... Enfin, tu peux plus envoyer de message, quoi. C'est vraiment en mode, ouais, le compte existe, mais il y a vraiment marqué, vous ne pouvez plus envoyer de message à cette personne. Bah, c'est bien, c'est une bonne ambiance, là. Mais carrément, mais ça... On est là pour ça, hein. Kim, es-tu prête ? C'est à moi. Moi, ça s'est passé en août 2018, l'été, je suis partie en vacances avec trois copines à moi et on est partis aux Etats-Unis. On est partis faire le road trip en Californie. Le fameux. Les meufs en voiture. On se fait vraiment le tour de la Californie, donc vraiment le truc de rêve, quoi. Donc, comme nous, on était partis pour trois semaines, on était en mode low budget et c'est vrai qu'on dormait un peu là où il y avait des lits, des motels, au bord des routes, comme dans les films un peu d'horreur. Ouais. Et arrive le moment où on va visiter le Sequoia Park. C'est une réserve naturelle avec des séquoias géants, c'est genre sublime, c'est très touristique. Et là, du coup, on avait loué un Airbnb. Le jour arrive, on rentre l'adresse et en fait, plus on part de San Francisco, je crois, un truc comme ça, et plus on est dans la campagne profonde des Etats-Unis. C'est-à-dire, genre, le dépaysant est total. Du coup, on cherche Airbnb, on se perd, parce que vraiment, il est au milieu de nulle part. D'ailleurs, j'ai des vidéos et des photos qui apparaissent pendant que tu racontes. Et là, on tombe sur une maison de plein pied, des champs de maïs tout autour, une vache dans le jardin. Vraiment à l'ancienne, enfin, c'est vraiment une maison typique un peu à la cygne, tu vois. Donc, le propriétaire, il n'était pas là et il nous avait dit, écoutez, il y aura sûrement la femme de ménage, allez-y. Effectivement, la porte de l'entrée est ouverte. Personne ne nous accueille, vraiment, n'importe qui aurait pu rentrer dans la maison. On rentre dans la maison et l'ambiance s'aggrave un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on rentre, la déco est vraiment dans son jus. Comme ici un peu ? Ici, c'est très comme ça aussi. Mais en plus de ça, en fait, je pense que le propriétaire est très, très, très religieux. Donc, c'est une ambiance un peu film d'horreur. Je n'ai rien contre le fait d'être religieux. Il y a les crucifix, il y a un orgue marqué « In God we trust ». Il y a des livres sur Jésus partout. Sur les murs, vraiment dans la cuisine, il y avait un collage fait avec des trucs de journaux sur des messes, des regroupements. C'est vraiment religieux. Elle est très religieux. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait un canapé qui n'était pas un canapé, qui était un banc d'église. Le mec avait poussé sa déco à fond. Vraiment, on ne se sentait pas hyper à l'aise et tu as une pièce avec un canapé. Oh non. Ça, c'est terrible. Arrêtez de faire ça, ceux qui ont des Airbnb. Ça nous met tous mal. Ça nous met mal. C'est horrible. J'ai eu ça en Pologne, moi. Et moi, tout de suite, je me suis fait des films d'horreur. Ils me disent « C'est Airbnb, ça doit être ses affaires » ou des trucs comme ça. La femme d'aménage arrive à un moment, genre dix minutes après nous. Et pour ajouter encore plus de mystère, d'un seul coup, je me tourne et je vois une petite fille sous le banc d'église qui se cache. Et je suis en main. Quoi ? Qu'est-ce qui est fou là ? J'ai des vidéos de ça d'ailleurs aussi. Ah ouais ? Du coup, je l'ai filmée en mode, c'est à qui elle est, je comprends pas. Et elle se lève, elle joue de langue, elle tire la langue, elle est flippante de ouf. Et du coup, la femme d'aménage arrive, je me dis « Mais c'est votre enfant ? » Elle dit « Non, non, je crois que c'est l'enfant d'un des voisins. » Genre vraiment, la gamine, elle se promène toute seule, elle rentre dans la baraque. C'était vraiment trop bizarre. On dormait deux nuits là-bas. Comme on a commencé à flipper, qu'on trouvait ça bizarre et tout, on a décidé en fait, au lieu de dormir deux et deux, vu qu'on était quatre, qu'on prenne deux matelas et qu'on dorme tout ensemble. Ce qui est une très bonne idée. Très bonne idée. En vrai, vers la suite, ça nous apporte des chances. La première nuit, tout va bien, on dort. Le lendemain, on se part à l'aube, on se fait une séquoia park toute la journée, qui est une journée incroyable. On rentre le soir, et comme on est dans un mood différent, on est en mode « Ok, tu sais quoi ? » on va se la jouer au typique. On mange dehors, on se met dans un délire. Franchement, on kiffe. On se couche, et on s'endort assez vite parce qu'on est crevés, je crois, 23h où tout le monde dort, sauf ma pote Lilou, qui est un peu insomniaque. Et vers minuit, demi-une heure du matin, je sens dans la nuit quelqu'un qui me réveille, et c'est ma pote Lilou qui tâtonne pour trouver ma tête et me réveiller. Elle me dit « Kiki, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans la maison. » Je regarde, et effectivement, je vois qu'il y a les phares d'une voiture qui éclairent la chambre. On le rappelle, c'est perdu là. C'est perdu nulle part. C'est pas « t'es près d'une ville » non, c'est perdu nulle part. Et à ce moment-là, quand elle dit ça, la fenêtre était derrière moi. Du coup, je vois la réflexion de la fenêtre sur le mur et je vois une oncle qui passe devant la fenêtre. Donc là, je suis en mode « Ok, il y a vraiment quelqu'un dehors. » Mon autre pote, Marine, se réveille à son tour et à ce moment-là, j'ai des frissons parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de bruit du tout. On est venus nulle part, il n'y a pas « t'entends rien ». Et là, on entend le parquet du Porsche qui craque. Il y a un mec qui marche sur le Porsche de la maison, quoi. Putain. Ouais, l'horreur. On a peur, on se dit soit c'est un cambrioleur et vas-y, prends ce que tu veux. Mais on se dit en fait, on est aux Etats-Unis, tout le monde est armé. Si c'est un cambrioleur et qu'on le surprend, ça peut vite partir. Ça peut très mal tourner, quoi. J'ai pas envie de me prendre une balle pour rien, quoi. Apo, ma quatrième copine qui dormait, se réveille à son tour. Et ma pote Apo, elle, sa réaction, c'est la panique totale. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, elle a commencé à vouloir pleurer, elle a commencé à me dire « faut que j'aille chercher mon passeport, mon appareil photo ». On me disait « mais non, bouge pas en fait, ça va pas la tête ». À ce moment-là, on entend la porte qui essaie de s'ouvrir. Il faut faire un truc, il faut qu'on réagisse. Et je me dis déjà, juste fermer le loquet de la porte de la chambre, ça peut être un bai-coum, tu vois. Du coup, je m'approche de la porte de la chambre tout doucement, et là, j'entendais pas, mais de l'autre côté de la porte de la chambre. Il y a quelqu'un dans la maison. Et là... Ça se passe quoi ? Ça, silence. On se regarde, on bouge plus. Tout le monde est tétanisé. On est tétanisé. Mais ma pote Lilou réagit très bien à la panique et à la peur. C'est le genre de personne qui réagit bien, en mode « faut faire ci, faut faire ça, allez, on y va » et tout. Elle me dit « en vrai, on va s'enfermer dans la salle de bain, il n'y a qu'une porte, on a fermé le verrou, autant mettre une deuxième porte avec un autre verrou. » On prend un hôtel, on court, on se cache dans la salle de bain qui fait clairement 4 mètres carrés, et on attend que les flics arrivent, parce que oui, entre-temps, elle avait expliqué aux flics qu'elle avait donné l'adresse. Ils sont décidés à se ramener quoi. Le mec comprend, il dit « écoutez, bougez pas, je vous envoie une patrouille, et restez, c'est ce qu'ils font souvent, restez au téléphone. Pour être au courant de la situation. Et en fait, pendant qu'elle est au bout du fil, on entend une nouvelle voiture qui démarre, donc il y a une petite fenêtre, on voit des lumières qui s'allument, on se dit « putain, ils sont en train de voler notre voiture, on est dans la merde, c'est une catastrophe. » Du coup, au téléphone, elle hurle de suite « ils sont en train de voler la voiture ! » Enfin, vraiment, on est en panique. Et moi, pendant tout ce temps, je suis en train de regarder autour de moi, je me dis « qu'est-ce que je peux prendre pour faire une arme si genre le mec arrive ? » Et je me dis « en fait, il y a juste une trinque de douche, je vais le piquer quoi, mais bon, on peut rien faire. » Versus un revolver... Un Col 44 ! On a attendu un peu longtemps et à un moment donné, on entend vraiment les sirènes au loin qui se rapprochent de police et on entend vraiment les drifts sur le gravier. Non ! Enfin, vraiment, ils arrivent en forme. On entend les portes qu'il y a, on entend « oui, les mains en l'air, il est loin au niveau du véhicule ! » Puis c'est vraiment comme dans les films qu'on a tous vus, tu vois. « Get on the ground ! » Au téléphone, du coup, l'interlocuteur me dit « vous pouvez sortir ? » On dit « non ! » On sort pas, on dit « si, si, il faut que vous sortiez. » D'ailleurs, j'ai fait une story du moment... C'est vrai qu'il y a des images ! Ouais ! J'ai fait une story au moment où je sors de la maison et que t'as les voitures de flics devant la maison. Mais quoi ? Ouais ! On sort dehors, il y a ma pote à peau qui tombe, qui s'assoit sur un truc, ça pleurait genre... Ah ouais ! Genre « ok ! » Et là, on voit un mec, tout seul, qui est devant la voiture avec un flic. Et du coup, on me demande « mais qu'est-ce qui se passe ? » Et là, t'as un des deux flics qui vient vers nous et qui nous dit « bah, le mec, en fait, il me dit qu'il vit ici. » Je lui dis « bah, non ! » Je lui dis « non, pas du tout, en fait, c'est Airbnb, le propriétaire, on parle avec lui, enfin non, en fait, il vous en tourloupe, il ne vit pas ici, c'est pas possible. » Et il revient avec un papier d'identité, je pense, et effectivement, dessus, il y avait l'adresse de la maison. Et on me dit « mais c'est quoi ? » C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire de la maison avec qui on parlait, il avait un locataire qui a qui loué une chambre cadenassée le reste de l'année. Ohhhh ! Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, le mec, il devait partir genre quatre mois au Mexique voir sa famille et en fait, il est revenu plus tôt pour je ne sais plus quelle raison, il n'a pas prévenu le propriétaire et du coup, le propriétaire ne lui a pas prévenu qu'il y avait des gens à Airbnb, tu vois. Un de ces malentendus ! Oh, le malentendu de fou ! Du coup, on est un peu sous le choc et du coup, ils vont chercher le mec, le mec vient, il est en mode « je suis vraiment désolé » et il me disait « en fait, j'ai supposé qu'il y avait Airbnb » et en fait, je ne voulais pas faire de bruit et vous réveiller. Donc, en fait, j'ai fait plein d'allers-retours tout doucement. Mais tu sais que ça aurait pu tourner au drame de fou. Genre, à tout moment, tu étais une famille américaine avec des armes. Ah ouais ! Mais t'imagines, le Kiproko là, c'est quand même dingue ! Et vraiment, je pense que j'aurais en flingue, je serais sorti, je lui aurais tiré dessus. Au moins, ça a tout transformé en bon souvenir, tu vois. Au final, ouais, c'est cool, tu vois. Et c'est pour ça, souvent, on leur raconte et les gens sont en mode « Bah, pourquoi vous n'étiez pas aller ? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y ait des gens ? » Je fais « T'es aux Etats-Unis ? » Jamais ! Jamais ! Jamais ! Bien sûr, tu te caches ! Tu te caches jusqu'au bout, quoi ! Vous avez trop géré. Moi, j'aurais fait exactement ça. La réflexion de la double porte, là, elle est excellente. J'aurais fait la même. Venez, on remet une porte verrouillée entre nous ! Il faut qu'ils défoncent deux portes pour avoir, quoi ! C'est excellent ! Et j'imagine, on serait allé plus loin, on se serait enfui, on serait partis en courant et dans les champs de maïs, en mode « Vraiment, on a une peur ! » Mais il y a un monde où t'aurais pu, en vrai ! J'aurais pu ! En fait, ce qui est fou, c'est que t'as vécu la vraie expérience horrible et traumatisante d'un slasher, tu vois, un mec qui vient, mais qu'en fait, au final, t'es juste un gars qui fait « Ma chambre ! » Oui, voilà ! Je rentre des vacances ! « Le Mexique ! Je rentre chez moi ! » Mais en plus, trop mignon, il était en mode « Vous voulez que je dorme autre part ce soir ? » On dit « Bah non ! » Waouh ! C'était chez toi, quoi ! Il est passé de slasher à un mec super sympa ! Un très beau temps ! Exactement, c'était ça, quoi ! Au final, il n'y a rien de mal, mais la peur était vraie, quoi ! Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai eu une vraie vraie peur viscérale, quoi ! Eh ben, Kim, purée, vrai truc, hein ! Vraie histoire ! Putain, vous, là ? Vous avez vécu des trucs, là ? Toi, l'ascenseur, là ? C'est flippant ! Toi, le mec qui arrive avec sa caisse, ni vu ni connu ? Non, c'est très chaud ! Bon, les amis, moi, c'est pas une histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire, qui n'est pas la mienne, qui est celle d'une fille qui s'appelle Sarah et qui a vécu un truc horrible lors d'un voyage dans un autre pays. En fait, elle a un voyage de prévu avec sa maman. Eh oui, elle s'offre des petites vacances, elle décide d'aller à Prague, mais pour des raisons de budget, ça coûte cher de voyager, vous le savez, elle prend un billet la veille et elle décide, ce soir-là, de dormir dans un truc qui coûte que dalle, donc une auberge de jeunesse. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est ces fameux, c'est des dortoirs en fait, où il y a vraiment plein de lits dans une même chambre et tu dors à côté d'un connu en fait. Donc elle se boucle ça et puis elle dit à sa mère, voilà, que tu saches, parce que sinon le voyage il coûtait trop cher, toi je te mets bien, tu me rejoins demain, t'as le billet qui coûte cher, et moi je pars la veille et je dors dans une auberge de jeunesse. Belle dévotion pour sa maman. Et donc elle lui donne l'adresse de là où elle va dormir et le numéro de téléphone de l'auberge en question qu'elle a trouvé sur internet, elle arrive sur place, à Prague, elle fonce à l'auberge de jeunesse et en arrivant, elle tombe donc sur un réceptionniste qu'elle a 24h sur 24. Il l'amène dans une chambre où il y a 10 lits et il y a des affaires que sur un des 10 lits. Il y a qu'une personne qui dort là, ce soir, en plus d'elle. Ok. Je sais pas si c'est mieux ou pire en fait. C'est complètement pire. C'est pire en vrai, parce que si la personne est chelou, vous êtes que deux. Attendez la suite. Elle, elle prend plutôt ça comme une bonne nouvelle, elle se dit ah putain cool, on va pas être neuf, il va pas y avoir quatre mecs qui ronflent, deux personnes qui font du bruit. Enfin tu vois, elle se dit je vais pouvoir bien dormir. Elle réalise pas ce que vous vous dites là sur le moment. Ouais bien sûr. Elle se dit bon bah cool, je vais me changer et puis je vais aller en ville pour manger. Donc elle se change et puis elle descend les marches de l'auberge de jeunesse et dans les marches, il y a un homme qui monte et qui en la voyant s'arrête et phase sur elle. Il a les yeux un peu écarquillés, il fait un peu badé tu vois, il a des cheveux longs et elle, elle continue de descendre, elle fait comme si rien n'était. Et en vrai, dans une auberge de jeunesse, t'as vraiment de tout. T'as des gens chelous, des vieux, des jeunes, t'as vraiment de tout. Donc pour elle, c'est pas un trigger, c'est juste genre, bon bah c'est un client d'ici ou un mec du staff d'ici, j'en sais rien. Je sais pas, il a bloqué sur moi pour une expression, je m'en fous tu vois. Elle va se faire son petit repas solo, un vrai truc de kiffeur. Et puis elle rentre à l'auberge de jeunesse. Elle arrive dans la chambre, elle est seule, les affaires sont toujours sur le lit mais y'a personne. Et elle se couche. Pour le moment, tout va bien. Quelques heures plus tard, elle se réveille parce qu'elle entend quelqu'un qui marmonne, qui murmure des trucs. Et elle sent le matelas sur lequel elle dort, sa fessée. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de s'asseoir dessus. Et elle tombe sur ce fameux gars qu'elle a croisé dans les escaliers et qui la regarde et qui lui dit je suis désolé. Et il la regarde et lui dit je suis désolé mais je vais devoir utiliser ce couteau. Il lui dit écoute, t'as vu quelque chose que t'aurais pas dû voir tout à l'heure. T'as l'air d'être une gentille fille. Je suis vraiment désolé. Mais pourquoi t'as vu ça quoi ? T'aurais pas dû voir ça. C'est la pire situation. Et elle, elle comprend rien évidemment. Donc elle lui dit écoute, je sais pas à quoi tu fais référence mais sache que j'ai rien vu et qu'on va faire comme si ce moment n'avait jamais existé et j'en parlerai à personne et tout va bien. Et là le mec se met à hurler. Pourquoi t'as vu ça ? Je suis pas un mauvais garçon. Pourquoi t'as vu ça ? Et il s'énerve. Là elle se dit bon, je suis clairement dans la merde pour deux raisons. La première c'est que ce gars il est plus grand qu'il est armé et que dans la position dans laquelle on est, s'il y a une bataille physique, je perds. Et la deuxième c'est qu'il vient de se lever et d'hurler dans tous les sens et il y a personne qui est venu voir ce qui se passe dans la chambre. Ce qui veut dire que le réceptionniste n'est pas là, il est occupé tu vois. Ou il fait un save ou... C'est un verre. Elle a pas d'autre choix du coup que de rentrer dans une stratégie d'échange avec cette personne. Elle garde son calme, elle masse du mieux qu'elle peut sa peur. Elle lui parle très calmement, elle lui dit écoute, je veux vraiment que tu saches que j'ai rien vu de particulier, qu'en plus de ça j'en parlerai à personne, tout va bien et j'espère que ça va aller tu vois. Le mec, il se met à pleurer en la regardant quand elle dit ça. Il lui dit putain, t'as l'air d'être une gentille fille, je suis tellement désolé que t'aies vu, que t'aies vu ça, mais les autres ont pris leur décision et je dois découper ton visage. Les autres ? Personne ne sait qui sont les autres. Elle finit par lui dire écoute, il faut vraiment que j'aille aux toilettes là. On va faire ce que t'as à faire, t'inquiète pas, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes avant en fait, parce que là j'ai mal. Elle ne peut pas tenter autre chose pour fuir ce gars. Elle est forte quand même. Elle est sans froid de ouf ! Ah ouais ! Extraordinaire, extraordinaire. Et le mec la regarde et évidemment lui dit non, jamais de la vie je te laisse aller aux toilettes et on va couper ton visage maintenant. et glisse le couteau vers son visage. Ah putain ! Elle continue la discussion, elle continue de l'occuper, de l'écouter, d'essayer de comprendre, de ne pas le juger, de juste être le plus friendly possible et de fil en aiguille, après 20 minutes, elle lui redit écoute, je vais me lever pour aller aux toilettes parce que là vraiment j'ai ma vessie qui va exploser et je vais revenir et on va faire ce que t'as à faire mec. Et le gars lui dit cette fois OK. Elle a gagné sa confiance. Évidemment, elle cache tout signe de peur ou de... Elle fait vraiment comme si tout était normal. Et quand elle passe la porte, elle tape le sprint de sa vie vers la salle de bain de l'auberge. Elle met le verrou et rapidement il arrive à son niveau et il tambourine la porte, il tambourine la porte, il hurle dessus en mode monte-moi ton visage, je vais te découper quoi. Elle relâche toute la pression donc elle est vraiment... Elle tremble, elle hurle, elle est vraiment... C'est bon, elle peut enfin extérioriser ce qu'elle est en train de vivre et par chance, quand elle était dans son lit, elle dormait avec son téléphone dans sa main et pendant que le mec lui parlait, elle a peu à peu glissé son téléphone dans la manche de son pyjama pour pouvoir se barrer et avoir son téléphone, tu vois. Elle appelle immédiatement sa mère et pas la police parce qu'elle n'a pas le numéro... On a Prague. Elle sait pas ce que c'est le numéro de la police. Et puis de toute façon, il parle tchèque donc je pense pas qu'il l'aurait très très bien. Et il parle tchèque, il parle pas très bien anglais, vous allez le voir après. Et donc elle a pas d'autre choix que d'appeler sa mère qui, je vous le rappelle, a le numéro de l'auberge. Sa mère, elle entend tout de suite un mec hurler au bout du fil à travers la porte. Elle lui dit Putain, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Elle lui dit Non, il y a un mec là qui a un couteau, qui vient de me menacer, qui me veut du mal. Appelle la police, fais quelque chose. Et elle lui dit Ecoute, j'ai pas le numéro, je vais mettre du temps à le trouver là si j'appelle maintenant. Donc je vais plutôt appeler la réception de l'auberge de jeunesse en espérant qu'il y ait quelqu'un qui se ramène quoi. Le mec continue de bourriner, bourriner, d'hurler. Il est de plus en plus fort. La porte, c'est pas un verrou de dingue. Donc Sarah, elle a très très peur à l'idée que ça se pète. Et puis elle entend le téléphone de la réception sonner. Elle se dit Putain, ça y est. Ma mère a enfin réussi à appeler la réception. C'est bon, il y a quelqu'un qui va arriver, tu vois. Personne répond. Le mec de la réception n'est toujours pas là. Après plusieurs dizaines de secondes, sa mère qui lui dit J'ai la police au téléphone, j'essaie de leur expliquer mais ils parlent pas très bien anglais comme tu l'as dit. ils comprennent pas c'est une galère, résiste, résiste, ça va aller. Et donc sa mère spam d'appel et l'auberge et la police. Et après des dizaines de secondes dans cette situation, ça y est, elle entend une autre voix que celle du mec qui lui hurle dessus. Elle entend la voix du réceptionniste qui voit ce gars taper contre la porte couteau à la main et qui commence à l'embrouiller, à lui dire mec Tu fais quoi ? Tu fais quoi là en fait ? Et on sait pas pourquoi mais finalement le mec prend la fuite. Il se barre. Le silence revient peu à peu. Sarah elle est toujours au téléphone avec sa mère et puis elle entend la voix du réceptionniste lui dire c'est bon tu peux sortir, il est parti. Elle raccroche avec sa mère en lui disant écoute c'est bon le réceptionniste est là, je vais m'en occuper, no stress mais là je vois là je suis en état de choc je te rappelle. Elle explique au réceptionniste qui parle pas très bien anglais elle lui dit bah là je me suis réveillé avec un couteau collé à mon visage et ce gars là qui voulait me découper le visage. Et le mec en fait n'appelle pas la police. Oh putain. Il n'appelle pas la police et à la place il lui dit non mais c'est bon, tout va bien, il est parti, t'en fais pas, je vais te montrer une autre chambre, tu vas pouvoir dormir ici. Il est deux heures du matin au milieu de l'année. Dans un pays que tu ne connais pas. Dans un pays que tu ne connais pas, la police parle mal anglais, le mec vient de se barrer en courant, il est en liberté, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas s'il attend devant, tu sais pas où il est. Le réceptionniste est intervenu grâce à la mère de Sarah qui a appelé parce qu'en fait il faisait une sieste. Et oui, elle lui dit pourquoi vous étiez pas là il dit je suis désolé j'ai fait une pause, j'ai fait une sieste et c'est le téléphone qui m'a réveillé, c'est même pas les cris du gars. Donc en fait, sa mère lui a quand même sauvé la vie en faisant ce move. Il l'amène dans un autre dortoir dans lequel il n'y a aucun lit de prix. Donc elle rentre dans le dortoir, elle ferme la porte, il n'y a pas de verrou sur la porte. Donc elle est en mode le sang monte, elle est vraiment, elle est à deux doigts de s'évanouir de stress et tu vois d'angoisse quoi. Et au final, elle se dit bon, j'ai pas d'autre choix là, donc ce que je vais faire c'est que je vais foutre plein de lits devant la porte et je vais attendre toute la nuit comme ça devant la porte si jamais le gars revient. Et c'est ce qu'elle fait cette nuit là. Elle dort zéro minute, au matin le soleil se lève, elle dégage tous les lits, elle se barre au courant de là et elle n'est plus jamais à la Prague. Le fait qu'elle n'ait réussi à garder son calme, de faire en sorte que... Non mais c'est incroyable, elle a un master en psychologie quoi, c'est vraiment... elle aurait hurlé, il l'aurait tué quoi je pense. Bah c'est exactement ce qu'elle s'est dit. Donc tu vois, elle a vraiment fait preuve d'un sang froid de fou. La GoPro vient de couper et devinez quoi, ça tombe bien car c'est la fin de cette vidéo. Aïe aïe aïe. C'est la fin de cette vidéo les amis. Merci à vous d'être venus, de partager ce moment. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Les histoires sont... Crois moi je vais me renseigner sur ton fait d'hiver. Ouais je suis très chaud. Crois moi je vais regarder un documentaire sur ton fait d'hiver là, c'est incroyable. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ce nouveau format des threads horreurs. Dans un lieu magnifique. Dans un lieu magnifique. Épisode d'après spoil, ce sera le grenier. Oh ! Evidemment, les horribles greniers. J'espère que ça vous a plu, faites moi un feedback dans les commentaires, dans les pouces bleus, dans tout, peu importe. Mais dites moi, si vous avez kiffé, moi j'ai vraiment passé un bête de moment. Si vous voulez plus d'histoires, il y a aussi Audible, je le rappelle, mon lien est en description. Et il y a 500 000 livres, donc voilà, régalez-vous. Ah oui, 500 000 ça fait... 500 000 histoires, c'est beaucoup, c'est beaucoup de threads horreurs d'un coup. Prenez soin de vous, merci à vous les amis. Ciao ! Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada